Il y a plus de dix ans sortait un certain Dragon's Dogma. A l'époque, c'était un véritable ovni dans l'univers des action RPG. Il avait essayé de se démarquer des jeux de rôle fantaisie occidentaux qu'il avait pris pour modèle, avec des mécaniques de combat riches et une approche du monde ouvert qui était particulièrement ambitieuse. Il avait été plutôt bien reçu, sans plus, mais au fil du temps il s'est forgé une solide réputation. A tel point qu'on est bien content d'apprendre l'existence d'un Dragon's Dogma 2. On a pu y jouer en avant-première et je vous partage un premier avis sur cette suite. Avant de commencer, sachez qu'on était sur une version qui était encore en développement, donc il y a forcément des choses qui peuvent évoluer. On y a joué plus d'une heure et on a pu essayer trois sauvegardes différentes, histoire de pouvoir dater trois des quatre classes de base. On a joué avec le guerrier, l'archer puis le voleur. Comme pour le premier jeu, on va reprendre la voie de l'insurgé. Il s'agit d'un individu dont le cœur a été dévoré par un dragon et qui est destiné à le combattre. De ce qu'on a compris sur la session qu'on a faite, notre insurgé est amnésique et il a été réduit en esclavage sur un site de fouille. Il tente de retrouver la mémoire et on a eu une séquence avec un flashback qui a impliqué le dragon. Ceci dit, comme son prédécesseur, Dragon's Dogma 2 ne semble pas mettre l'accent sur la narration. Bien sûr, on espère quelques améliorations sur ça, mais il ne faudra pas s'attendre à avoir une grosse référence narrative. Dragon's Dogma reste fidèle à ses racines, au point que la différence avec le premier jeu ne saute pas immédiatement aux yeux. Non pas que ce soit un défaut parce qu'on ne voit pas des jeux de ce calibre tous les jours. Et bien sûr, on constate des améliorations qui sont notables. A commencer par le RENGINE. Le moteur graphique de Capcom offre un rendu qui est toujours aussi propre. Ce passage à la modernité lui fait donc le plus grand bien, avec des paysages et des PNJ qui sont bien plus détaillés. Le jeu s'inspire d'ailleurs des paysages du Royaume-Uni. Mais ce deuxième épisode va élargir l'exploration en mettant en avant deux nations. Tout d'abord, on a Vermoon, un royaume humain verdoyant. Et ensuite, on a Batal, c'est une zone rocailleuse qui est parsemée de canyons et qui est marquée par une culture unique, celle des Léonins. On a aussi pu entendre quelques morceaux de musique et franchement, c'était vraiment agréable. Faudra bien sûr juger sur la bande son complète, mais ça promet vraiment du bon. Mais on doit pas se mentir, cette première approche a surtout été l'occasion de confirmer le gameplay. On a pas forcément constaté beaucoup d'innovations. Capcom semble peut-être réserver ses atouts pour plus tard. On a quelque chose qui se fait progressivement avec une introduction assez douce pour l'univers et les mécaniques. Ce qui est parfait pour les nouveaux venus. Rapidement, on va retrouver tout ce qui a fait le succès du premier jeu avec un système de combat dynamique et malléable. Capcom met ici en oeuvre toute son expertise en matière de combat au service du RPG. Et ça se sent grâce à la participation de développeurs qui ont travaillé sur Devil May Cry ou encore Street Fighter. On a donc quatre classes de base, mais la véritable richesse du système de combat va résider dans l'évolution de notre personnage. Ça permet de mélanger les capacités des classes avancées qu'on va débloquer un petit peu plus tard. Et c'est clairement la grosse attente qu'on a en matière de gameplay. On a vraiment hâte de voir toutes les possibilités qu'on aura. Les mécaniques sont incroyablement efficaces. Et c'est grâce à un bestiaire qui va exploiter habilement la taille et les caractéristiques des monstres. On a des attaques de base et des compétences qui sont liées à notre classe. Mais il est surtout nécessaire de grimper sur de véritables colosses pour les blesser plus gravement. Ça a été le cas avec le cyclope où il faut taper son oeil pour faire bien plus mal. Sachez qu'il y a aussi une dimension stratégique à prendre en compte avec les membres de notre équipe. On peut compter sur les archers pour vaincre les ennemis volants, ou alors sur les mages pour lancer de puissants sorts. Notez aussi que plus les sorts sont redoutables, plus le temps d'incantation est long. C'est là que le système de pions va intervenir. Oui, il fait bien son retour ici. Dragon's Dogma 1 et 2 sont des RPG solo, mais le studio avait l'intention de connecter les joueurs grâce au partage de combattants. Le jeu vous propose de créer un pion qui sera votre bras droit, et qui va vous accompagner tout au long de votre aventure. Pour compléter les deux places vacantes de votre équipe de 4, vous pouvez recruter les seconds des autres joueurs, et choisir celui qui convient le mieux en fonction de ses compétences. Une fois recrutés, ces pions sont dirigés par l'IA et vont vous aider en combat, tout en vous fournissant des informations utiles pendant l'exploration. Bon alors autant le système est bien, autant les pions sont toujours aussi bavards, et répètent sans cesse les mêmes choses. Clairement, ça fait partie des vieilleries qui nous renvoient directement en 2012. Pareil pour l'interface. Après encore une fois, on nous a bien rappelé que c'était en développement, donc ça va certainement faire partie des points qui peuvent s'améliorer. Ce qui fait surtout le charme de Dragon's Dogma, c'est son approche du monde ouvert. Il est riche en détails et en découvertes. Même si c'est vrai, il n'a peut-être pas autant révolutionné le genre comme un Zelda Breath of the Wild ou un Elden Ring. Et bien la licence a tout de même apporté quelques pierres à l'édifice de ces open world qui ne prennent pas le joueur par la main, et le laissent découvrir les choses par lui-même. Malgré la présence de marqueurs sur la carte pour les quêtes principales, et bien les bonnes habitudes vont reprendre le dessus. On retrouve rapidement le plaisir de se perdre, d'emprunter des chemins escarpés, ou encore d'explorer des grottes cachées. On est vraiment immergé dans un univers médiéval réaliste, à la fois sale et brut de décoffrage. Les chemins sont jonchés d'ennemis, et les interactions avec le décor ne manquent pas. Par exemple, il est possible de s'enfuir, puis de briser un pont pour faire chuter les ennemis. On a aussi un cycle jour-nuit, et lui aussi a un énorme impact sur l'expérience. La vision est très réduite, même si vous avez des torches, et l'apparition de nouveaux ennemis est souvent bien plus redoutable que ceux du jour. Clairement, se balader, c'est un réel plaisir ! Voilà, la première impression qu'on a est très bonne. C'est que si vous cherchez un monde ouvert qui sort des habitudes, et que vous n'avez peut-être pas joué au premier jeu, et bien ce Dragon's Dogma 2 risque vraiment de vous prendre au trip. On espère tout de même que Capcom nous garde quelques grosses nouveautés sous le chapeau, histoire de voir qu'il y a aussi d'autres choses par rapport au premier jeu. Mais en tout cas, cette approche du RPG est toujours aussi originale. Avec des outils plus modernes et une meilleure expertise des mondes ouverts, il devrait soigner son approche et convaincre ceux qui ne l'avaient pas apprécié à l'époque. Son ambiance médiévale très rétro, ses environnements vivants, ses interactions nombreuses et son système de combat, voilà, il garde bon nombre de qualités du premier jeu tout en essayant de faire mieux. Alors c'est vrai, il doit encore concrétiser certains aspects, mais nul doute qu'il sera un grand RPG pour l'année prochaine. Dragon's Dogma 2 est prévu pour 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Malheureusement, pour l'instant, aucune date ni période de sortie. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous avez apprécié ce premier jeu et est-ce que vous attendez cette suite ? J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ...